Vous êtes sur RTL. De la course à pied ou du vélo. Il reste encore en revanche obligatoire le masque pour les piétons. Au-dessus de l'âge de 11 ans mais aussi pour les scooters et pour les motards. La généralisation du port du masque qui pourrait gagner d'autres grandes villes du pays. Un nouveau record de contamination a été atteint hier avec plus de 6000 nouveaux cas en 24 heures. 21 départements sont désormais classés rouges. Zone de circulation active du virus. Emmanuel Macron en visite ce matin dans un laboratoire pharmaceutique des Hauts-de-Seine. L'une des plus anciennes usines de fabrication de principes actifs au monde. Un déplacement avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur le thème de la souveraineté sanitaire et industrielle. L'épidémie de coronavirus et ses lourdes conséquences économiques. Le produit intérieur brut. Le PIB de la France a chuté de 13,8% entre le mois d'avril et le mois de juin. C'est évidemment historique. C'était prévisible avec l'arrêt des activités non essentielles durant le confinement. Il y a quand même de quoi être optimiste sur la reprise. Puisqu'au mois de juillet, la consommation des ménages a continué d'augmenter pour retrouver le même niveau qu'en novembre dernier. De son côté, ce matin, la Bourse de Paris reste méfiante après avoir ouvert en hausse. Elle repart à la baisse. Moins 0,43%. Le CAC 40 actuellement autour des 4 994 points. C'est le dernier week-end avant la rentrée. Fin des vacances. Synonyme de bouchons sur la route. Journée classée orange dans le sens des retours. Et même rouge en Ile-de-France. C'est justement là que ça commence à ralentir. Sarah Loubacouche. Oui, vous êtes bien ralenti dès la porte Maillot pour sortir de Paris. Comptez 15 minutes de plus pour rejoindre Rouen. Et 10 minutes supplémentaires pour faire le trajet jusqu'à Mantes. Dans le sud à présent, en direction de Lyon. Trafic compliqué sur la 89 au niveau de la sortie 35. Un accident impliquant un poids lourd s'est produit au kilomètre 525. Il a été évacué. Mais la voie de gauche est neutralisée. Vous ne circulez que sur la voie de droite. Et le trafic qui se densifie aussi sur la 7 depuis Aix jusqu'aux portes de Lyon. Une circulation qui risque d'être compliquée par la météo. Car il pleut déjà sur le nord de la vallée du Rhône. La météo pour cet après-midi, on se croirait déjà en automne avec une vigilance orange pour des orages et des fortes pluies sur les Pyrénées orientales. Un temps globalement perturbé. Des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Seule la Côte d'Azur et la Corse vont rester épargnées avec quelques nuages et peut-être quelques gouttes de pluie. Tant agité également au nord-ouest de la Bretagne. Au pays de la Loire jusqu'à la frontière belge. Les températures pour cet après-midi, 19 degrés à Lille. Il fera 20 à La Rochelle, 21 à Paris, 29 à Marseille et le maximum 30 degrés à Bastia. Les courses à Cabourg en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet. Le 2, le 13, le 11, l'As, le 5, le 3 et le 7. La dernière minute, c'est le numéro 5. Epsom des Brousses. Il est 10h04 sur RTL. Je repars avec mon chihuahua, mon livrier. Le livrier, la bântelée, voilà. Comment vous l'avez appelé ? Gaston, je crois, le chien. Les deux Saint-Aignan que nous embrassons, qui nous écoutent tous les matins. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Mesdames et messieurs, une petite annonce. Tiens, vous avez investi dans la construction d'une maison neuve. Et depuis des mois, le chantier est complètement laissé à l'abandon. Vous n'avez plus de nouvelles de l'entreprise en charge de votre projet. Pour couronner le tout, vous avez avancé une somme conséquente d'argent et n'arrivez pas à la récupérer. Vous n'avez aucun recours auprès des assurances. Et vous avez le sentiment d'être victime d'une arnaque organisée. Laissez-nous un message.